Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSamaShow, c'est le numéro 3, même si la numérotation n'a rien à voir, c'est juste pour savoir lesquels vous avez regardé, genre, oh, je me souviens que j'ai regardé le 2, mais bon, ils se suivent pas vraiment, c'est pas une série, vous pouvez regarder celui-là sans regarder les autres. Du coup, on va commencer tout de suite avec la première news très importante de la semaine, donc c'est évidemment la passation de pouvoir de Obama vers Trump, donc vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la technologie, Aurélien ! Si, il y a quand même des petits trucs qui ont un rapport, on va descendre d'ailleurs, deux gros sujets très importants au niveau technologique, c'est au niveau de la NASA premièrement, parce que si vous ne savez pas, évidemment la NASA est une agence gouvernementale américaine, donc elle dépend du gouvernement, donc elle dépend de qui est au pouvoir, et aussi le FTC. Alors le FTC, c'est, je ne sais plus exactement si c'était pourquoi, mais en gros, enfin c'est le FTC plutôt, c'est l'organisme gouvernemental qui régit les opérateurs téléphoniques, internet et télévisés, Donc c'est un organisme très important, parce que selon qui est au pouvoir, ça peut changer énormément de choses, on en reviendra après. Donc je voulais parler un petit peu de la NASA, donc le truc c'est que Trump va devoir décider qui va diriger la NASA, en quelque sorte. Du coup, si il choisit une personne qui n'est pas trop, vous voyez, le truc vraiment, c'est qu'il pourrait choisir quelqu'un qui s'en fiche de l'espace, pour ce poste là, ça paraît un peu ridicule, mais ça pourrait arriver. Pour le moment, il n'y a aucune rumeur là-dessus, on ne sait pas c'est qui, et c'est un peu un point d'interrogation, donc on verra bien. Dans le futur, qui sera élu, j'espère que ce sera quelqu'un qui a quand même envie de faire des choses. Je sais bien que certaines personnes voient le fait de mettre de l'argent dans des trucs pour l'espace comme inutile ou autre chose. Je considère qu'en partie ça peut être inutile, mais il faut regarder un petit peu vers l'avant, je trouve, surtout dans ce genre de domaine. Mais ce sera très important. Mais un deuxième sujet qui est par contre là où ça va vous affecter réellement, c'est au niveau de la neutralité du web. Alors, la neutralité du web c'est quoi ? En gros, c'est considérer que n'importe quelle donnée qui passe sur votre connexion internet est la même, et peu importe, on ne regarde pas quelle donnée vient d'où, on s'en fiche, c'est neutre en quelque sorte. Donc c'est très important, pourquoi ? Parce que si on veut que tout le monde soit traité de la même manière, tous les sites internet soient traités de la même manière, tous les utilisateurs soient traités de la même manière, il faut qu'on ait une neutralité sur le web. Le truc, c'est que les grosses boîtes américaines qui fournissent des connexions internet, elles n'aiment pas trop ça. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez à côté Netflix, Netflix on connaît tous, qui fournit des séries, et eux, ils ont bien souvent, en plus de fournir internet, ils fournissent le téléphone et la TV. Du coup, ils fournissent les mêmes séries que Netflix. Donc ils n'aiment pas trop que Netflix leur fasse de la concurrence. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils brident Netflix. Donc ils font en sorte que si quelqu'un regarde Netflix, l'expérience de regarder soit mauvaise, parce que ça lag, la vidéo ne charge pas ou autre chose, on ne peut pas regarder en haute qualité. Donc ça, c'est contre la neutralité du web. Et il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont un peu en train de décider, et ça, en ce moment, aux Etats-Unis, c'était à peu près décidé avec l'ancienne personne qui dirigeait le FCC. Donc c'était Tom Wheeler. Tom Wheeler était pour la neutralité du web, donc il voulait que justement tout soit neutre. Donc que le trafic qui vient de Netflix, que le trafic qui vient de Facebook soit traité de la même manière, peu importe. Mais malheureusement, évidemment, comme Trump a été élu, il va choisir quelqu'un d'autre à la tête du FCC. Et cette personne, il y a une rumeur pour le moment, je ne dis pas trop, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Donald Trump ne sait pas du tout ce que c'est vraiment la neutralité du web. Tout ce qu'il sait, c'est que ses gros copains qui dirigent des boîtes qui fournissent Internet lui disent « Eh, c'est vraiment pas bien la neutralité du web, on ne se fait pas assez d'argent ». Donc, c'est sûr et certain la neutralité du web. Aux Etats-Unis, en tout cas, ça va être une chose du passé. Et c'est une très mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que bien souvent, et c'est ça qui est un peu malheureux, les gouvernements, enfin en tout cas les boîtes, en gros, à cause de cet exemple-là, il y a des boîtes certainement en France, en Belgique, dans d'autres pays comme ça, qui vont voir ça, qui vont se dire « Eh, s'ils peuvent le faire aux Etats-Unis, on va le faire aussi ». C'est déjà un petit peu fait en France, même si normalement, dans l'Union européenne, il y a des lois qui sont là pour protéger la neutralité du web, donc pour protéger le fait que chaque donnée doit être traitée de la même manière, qu'on ne doit pas mettre une priorité sur le trafic d'un site ou d'un autre. Mais évidemment, ce n'est pas 100% respecté. Il y a des sites qui brident un peu YouTube, parce qu'ils n'aiment pas trop YouTube ou autre chose. Mais à cause de ça, ça va donner un mauvais exemple. J'ai un petit peu peur, personnellement, et vous devriez avoir un petit peu peur, que justement, il y en a qui prennent cet exemple, qui se disent « Eh, moi aussi, je pourrais faire ça ». Ou des grosses sociétés se disent qu'ils pourraient faire ça, ou même des politiciens dans votre pays qui pourraient faire ça. Donc, surveillez ce qui est voté comme là, au niveau d'Internet, et n'hésitez pas à écrire à n'importe quelle personne qui a le droit de dire quelque chose là-dedans, ou même de porter, pas porter plainte, mais d'écrire des lettres vers test-achat si votre opérateur vous a déjà bridé sur des sites, et que vous avez des preuves qui vous ont bridé et tout ça. N'hésitez pas. Il faut protéger la neutralité du web, c'est très important. Sinon, dans le futur, qu'est-ce qu'on pourra voir ? Je lance un site Internet, c'est un nouveau site Internet révolutionnaire. Je fais quelque chose de révolutionnaire. On ne dit pas quoi, peu importe. Il y a un autre opérateur qui voit ça, il fait « Eh, je vais faire la même chose ». Il fait la même chose et il bride mon site. Donc, moi, mon site ne fonctionne plus correctement, les gens n'arrivent plus à regarder correctement, et eux, ils ont copié mon truc, et hop, ils s'en sortent. C'est ce qui va arriver si on n'a pas la neutralité du web. Donc, on a vraiment besoin de ça. Bref, donc ça, c'était les deux petites news technologiques qui avaient un rapport avec son élection. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a le réchauffement climatique, ça, on en parlera après. Donc, on a Google qui va lancer Android One aux États-Unis. Enfin, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Donc, alors, qu'est-ce que c'est Android One ? Android One, c'est un programme pour faire des téléphones très peu chers, genre 100 dollars, 200 dollars, selon le pays, pour développer un peu l'Android, et des téléphones de qualité qui respectent des choses très précises par, justement, Google. Donc, il y avait déjà un programme qui a été fait en Inde. Il y avait aussi d'autres pays, comme près de l'Inde, qui avaient reçu ce programme-là. Ça n'a pas très bien réussi en Inde. Donc, apparemment, ils voudraient le faire aux États-Unis. Et il y a une justification derrière, je ne sais pas si vous le savez, mais Google a lancé un nouveau smartphone, c'est le Google Pixel. C'est un smartphone haut de gamme qui est finalement pas trop mal, même s'il est assez moche, personnellement, je trouve, mais qui est vendu à plus de 650 dollars aux États-Unis et plus de 700 euros facilement ici. Donc, ce n'est plus trop le marché que Google visait avant avec sa gamme Nexus. Je pense que vous connaissez tous les Nexus. Certainement, le Nexus 5 est le plus connu, qui, justement, coûtait moins de 400 euros ou moins de 400 dollars. Du coup, ils aimeraient reprendre un peu ce créneau-là, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas trop, et c'est vrai en plus, il n'y a pas trop de bons smartphones entre 200 et 300 dollars. Il y en a qui vont me dire, « Ouais, attends, je ne sais quel machin... » Ils vont me donner des marques un peu « random » comme ça. C'est sûr, mais le problème, c'est que beaucoup de smartphones, par exemple, chinois, qui ne coûtent justement pas trop cher, ils ne sont jamais update. Ils ne sont jamais update. Vous l'achetez, c'est l'update qu'il y a dessus, c'est fini. Vous n'avez plus jamais d'update. Et ça, c'est très dangereux pour la sécurité de votre téléphone. Et aussi, c'est très embêtant, parce que vous avez envie d'avoir les nouvelles fonctionnalités sur votre téléphone, quand même, non ? Donc ça, c'est un gros problème. Android One, les téléphones sont update. Et ils sont update pour deux ans, si je me souviens bien, si c'était, il me semble, la période de base. Donc là, c'est pour ça que, moi, j'aimerais bien voir un truc comme ça arriver, parce que c'est vrai, entre 100 et 300 euros, on va dire, il y a quelques smartphones intéressants, mais il n'y a pas non plus des méga smartphones, tu te dis, ah oui, ça, il faut le prendre, il est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des marques comme One Plus, qui fournissaient, par exemple, le One Plus X, qui était un téléphone assez petit, à moins de 300 euros, ne le vend plus. Ils avaient aussi le One Plus de base, le tout premier du nom, qui était vendu à moins de 300 euros, ils l'ont arrêté. Il y avait aussi des marques comme Motorola, qui sortaient des très bons téléphones, mais maintenant, ces derniers temps, ils n'en ont pas trop sorti dans cette gamme de prix. Pourtant, il y avait le Moto G, qui était un très bon téléphone, le Moto E aussi. J'ai pu acheter, par exemple, un Moto E à ma sœur, qui était un très bon téléphone, mais ils n'ont pas refait de nouveau Moto E depuis un petit moment, pas un intéressant, en tout cas. Donc, j'espère qu'ils combleront bien ce segment de gamme, on va dire, avec ce programme, et on aura des bons téléphones qui sont update, surtout, c'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas fabriqué par Google, les téléphones, c'est un autre qui fabrique pour Google, et du coup, ça fait partie du programme Android One. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Apparemment aussi, d'ailleurs, ce téléphone serait fabriqué par LG, celui qui devrait sortir aux Etats-Unis. C'est une rumeur, encore une fois. Alors, autre news, c'est au niveau de Nintendo. Donc, il y a eu, évidemment, beaucoup d'informations par rapport à la Nintendo Switch. Mais, évidemment, autre le fait que la Nintendo Switch va arriver, ça signale aussi la fin, et c'est Nintendo qui a signalé la fin, de la production de la Wii U. Donc, la Wii U est, en quelque sorte, officiellement morte, entre guillemets. Les services continuent de fonctionner, le online et tout ça fonctionnera toujours. Vous avez encore des stocks disponibles, mais d'ici quelques mois, vous n'en trouverez beaucoup moins, et elles devraient disparaître de plus en plus. Ce qui est... une chose qui était prévisible à 3 km. Mais bon, je tenais quand même à dire la fin de cette pauvre petite console qui a essayé d'attirer les gens, mais pas vraiment. Alors, le marché du PC Gamer est toujours à leur hausse. Oui, c'est news en français, pour une fois. Je lis surtout des sites de news en anglais, je suis désolé si j'ai beaucoup de news en anglais. Après, je les récite en français, donc ça va. Donc ça, c'est une news de Cocoteland, d'ailleurs. C'est un de mes sites préférés français, je vous le conseille fortement. Il parle plutôt hardware, par contre. Mais là, il parle, par exemple, du marché du PC Gamer qui est en hausse encore. Donc ça, c'est génial, parce que c'est bien. Parce que plus il y a de PC Gamer, moins, en général, enfin, plus il y a de jeux. Parce que quand un développeur se dit « Hey, je vais développer un jeu pour quelle plateforme ? » « Oh, le PC Gamer, c'est très populaire. » « Ben, je vais faire pour ça. » Ça veut dire aussi qu'on a plus de choix. Si c'est un marché plus grand, il y a plus de marques qui font de produits pour le PC Gamer. C'est d'ailleurs le cas, il y a énormément maintenant. Il y a tellement de choix, même dans des choses qu'on ne se doutait pas. Dans le passé, les boîtiers, par exemple, les boîtiers de PC, c'était... Il y avait trois grandes marques, et puis il y avait quelques autres marques un peu moins bonnes. Maintenant, il y a tellement de marques qui sont bonnes, et il y a tellement d'innovation dans un domaine qui pourtant qu'on pourrait se dire « Mais d'où il y a de l'innovation dans les boîtiers de PC ? » Donc, c'est génial. Alors, on a aussi la division selon les... Si c'est du haut de gamme, bas de gamme, ou milieu de gamme. C'est pas mal. Donc, c'est pour toute l'année 2016. Donc, ça fait plaisir. J'espère que ça continuera. Et j'espère qu'il y a plus de gens qui penseront à l'alternative des PC gamers. D'ailleurs, je profite pour faire une référence à la semaine passée. On avait parlé un petit peu, j'avais vite fait abordé le fait que, selon moi, on devrait plus, des fois, acheter des PC gamers plutôt qu'une... Forcément une console. Je maintiens encore ça. Il y a souvent l'argument qui vient des exclusivités sur console, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment un argument, parce que tu peux pas vraiment dire qu'une console est bien, parce qu'il y a une exclusivité dessus, parce qu'en fait, ils ont littéralement dit « Ah, vous savez, tous les gamers, vous aimez bien cette série de jeux, on va que la faire sur cette console. » Et tous ceux qui ont pas cette console, fuck you. Je sais qu'il y a des fois des Sony ou Microsoft qui payent pour aider à créer le jeu. Donc ça, ça va, ça ne me dérange pas. Mais il y a des jeux, vous savez très bien qu'ils auraient pu être développés pour toutes les plateformes, mais ils n'ont été développés que pour une plateforme, parce que... Exclusivité. Les exclusivités, c'est pas bien. Franchement. C'est anti... C'est anti-client, c'est anti-vous. C'est bien pour eux, mais c'est pas bien pour vous. Et sur le PC, on n'a pas ce genre de problème. C'est ça qui est bien. Et du coup, justement, j'avais dit... J'avais demandé un peu aux gens qu'il faudrait faire le calcul de voir un peu ce que ça coûte à un PC gamer réellement sur le long terme. Il y a quelques personnes qui ont fait les calculs. Il y avait déjà des calculs qui avaient été faits. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, ça pourrait être assez intéressant de vraiment faire le calcul à fond. Un calcul logique, évidemment, selon une certaine situation, selon la situation de la plupart des gamers, évidemment, parce que tout le monde n'a pas la même situation. Donc, je pense que je ferai ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, autre news. C'est au niveau de... Ça, c'est la news marrante un petit peu. Alors, Microsoft a arrêté le support officiel de Minecraft sur Windows Phone. Sur Windows Phone, OK ? Pas sur... Voilà. Tous les autres Minecraft sur console, sur PC, sur Windows 10, pour la Windows 10 édition, sur Android et tout ça continue. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que, sur les Windows Phone, vous savez, ces téléphones que pas beaucoup de gens ont et qui n'ont pas beaucoup d'applications, malgré qu'ils ont quelques trucs intéressants. Eh bien, même Microsoft jette l'éponge et dit « Ah non, on en a marre de supporter notre propre téléphone parce qu'il n'y a personne qui les achète. » Il y en avait... Il y a un moment où c'était populaire, un peu, et ils n'ont pas refait de bons téléphones depuis. Et ça... Voilà. Après, il y a une logique derrière. Il y a une logique. Ce n'est pas juste « Ils laissent Windows Phone mourir. » Il y a une logique. Pourquoi ? Windows 10 a été conçu et va être conçu de plus en plus pour être disponible sur mobile. En gros, il n'y aura plus un Windows mobile et un Windows normal. Il y aura un seul Windows qui pourrait être installé sur mobile et sur PC normal. Et c'est pour ça, en fait, qu'en mon avis, ils arrêtent de supporter Minecraft sur Windows Phone parce que, premièrement, à mon avis, ils n'en vendent presque plus. À mon avis, c'est plus du tout intéressant. Et surtout, dans le futur, Windows 10 sera disponible directement sur mobile. Et comme il y a Minecraft Windows 10 Edition qui est toujours supporté, eh bien, il y aura Minecraft automatiquement sur mobile. vu que Windows 10 sera disponible sur mobile. Donc, le truc intéressant, c'est qu'on dirait qu'ils jettent un petit peu le support parce que, peut-être que ça veut dire qu'ils ont fait des progrès sur Windows 10 mobile et qu'ils prévoient plus tard. Un truc, j'en profite pour faire un petit aparté, mais je pense que vous avez tous vu la gamme des Surface de Microsoft. Donc, vous avez la Surface qui est une tablette Windows qui est très bien, très bonne, très bonne tablette. surtout depuis les dernières générations. Vous avez aussi la Surface Book qui est un ordinateur portable transformable que vous pouvez détacher l'écran. Pas mal, mais un peu cher. Vous avez aussi la Surface Studio qui est cet énorme... c'est un peu un IMAX, un écran avec un PC dans la base et c'est fait pour les artistes. Vous pouvez le baisser et tout sur la table et dessiner dessus. C'est franchement assez intéressant mais très cher. Mais du coup, le truc qu'on pourrait se dire, c'est « Hey, pourquoi pas un Surface Phone ? » Un téléphone qui tourne sur Windows 10 entièrement avec une interface peut-être fait pour le mobile et puis derrière, il y avait du Windows 10 quand même. Et genre, tu le mets dans un dock et d'un coup, « Oh, j'ai un PC ! » « J'ai un PC ! » Pourquoi pas ? » À mon avis, ils ont déjà montré... En fait, ils ont déjà montré ça. Ils ont déjà montré que sur Windows Phone, vous pouviez brancher certains Windows Phone sur un dock et avoir une sorte de pseudo Windows. Mais là, je parle réellement d'un véritable full Windows. Genre, vous pouvez lancer des applications genre Première, Photoshop et tout ça sur le téléphone. Il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Avec le fait que les processeurs Intel consomment de moins en moins, on pourrait sans problème mettre un processeur basse consommation dedans. On pourrait même, quand c'est dans le dock, offrir un meilleur refroidissement au processeur. Peut-être que dans le dock, il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, un ventilateur qui est mis en face de trous dans le châssis du téléphone pour que l'air puisse passer, par exemple, je ne sais quoi. il pourrait avoir un meilleur refroidissement dans le dock et du coup, quand vous mettez dans le dock, passez le téléphone en mode performance. Donc là, vous passez à fond et le téléphone commence à fonctionner à plein régime pour avoir des performances plus d'un véritable PC. Évidemment, ce n'est pas une solution qui ne serait parfaite pour remplacer même un PC portable, mais ça pourrait être assez intéressant, je trouve, dans le futur de faire ça et je pense qu'il le réserve dans le futur et ce serait très intéressant, personnellement, je trouve, même si ce n'est pas le genre de truc que j'achèterais parce que je ne suis pas du tout la personne visée par ce genre de choses. Alors, on a aussi, tant qu'on est dans Microsoft, Microsoft va se séparer de 700 employés encore en plus, encore en plus parce qu'ils se sont déjà séparés de pas mal d'employés dans le passé, je pense que vous devez le savoir. Je parlais de cette news parce que ça indique un problème qui est de plus en plus récurrent, je trouve, chez Microsoft, c'est que... Je vais mettre l'autre fond parce que c'est un peu trop blanc, ce site-là. Le problème avec Microsoft, c'est qu'ils ont déjà viré, si vous ne savez pas, toute la division de tests de Windows. Donc, avant, il y avait une division chez Microsoft qui s'ont travaillé, c'était de tester les bugs Windows. Le problème, c'est qu'ils ont viré tout le monde et maintenant, le test des bugs est fait par des bêta-testeurs sur Windows 10. Vous avez le programme de bêta-teste d'ailleurs que tout le monde peut accéder. Eh bien, c'est ces gens-là qui font les testeurs. Le problème, c'est que, évidemment, ce n'est pas parfait, premièrement. Deuxièmement, les bugs prennent plus de temps à être corrigés parce que des fois, ils ignorent un peu ce que les gens disent et troisièmement, ça fait un peu salaud parce qu'ils payent beaucoup moins d'employés et ils exploitent un petit peu les gens derrière. C'est bof. Et le problème, vraiment, oui, la qualité de Windows 10, il y a vraiment des gros problèmes des fois. Des choses qui ne devraient pas fonctionner comme ça ou qui deviennent folles un petit peu des processus qui deviennent fous ou qui utilisent 40% du processeur ou autre chose. Donc, ça continue, il continue de virer des gens. Je ne suis pas convaincu par ce choix et je pense qu'ils devraient un petit peu revenir en arrière sur certaines choses et je pense qu'ils devraient peut-être réengager des gens pour s'occuper de mieux tester Windows parce qu'il y a de gros problèmes. Et ça a été montré d'ailleurs dans pas mal de reviews. Par exemple, je reviens sur la Surface Book. La Surface Book, qui est l'ordinateur portable convertible, la plupart des sites de reviews disaient la même chose. c'est un magnifique produit mais le problème, c'est le système d'exploitation donc Windows 10. Et c'est véritablement problématique parce que quand tu es une société qui est connue pour avoir fait Windows et qu'au final, tes produits physiques sont mieux que tes produits logiciels alors que tu fais ça depuis des années, il y a un problème. Il y a un gros problème. Ça s'est un petit peu amélioré depuis d'ailleurs sur la Surface Book, évidemment. Ils ont corrigé la plupart des bugs qu'il y avait. Mais quand même, il y a un problème. Du coup, on va passer directement à la prochaine news. Donc là, justement, j'en avais parlé tout à l'heure de Donald Trump et l'un des sujets que j'avais laissé de côté, c'était au niveau du réchauffement climatique. Donald Trump ne croit pas au réchauffement climatique. Oui, c'est un peu stupide parce que je pense qu'il y a un petit peu beaucoup de preuves. Après, je pense qu'on devrait arrêter de l'appeler aussi réchauffement climatique. C'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique mais le problème, c'est que les Américains, tout ce qu'ils voient, certains Américains en tout cas, ce qu'ils voient quand on leur dit réchauffement climatique, ils s'attendent à ce qu'il fasse plus chaud. Ce n'est pas forcément vrai. Le truc avec le réchauffement climatique, c'est que la température globale augmente. Mais il y a aussi des endroits où il va y avoir des extrêmes. En fait, le réchauffement climatique provoque plus d'extrêmes. Donc des tempêtes beaucoup plus violentes, des inondations plus violentes, n'importe quoi devient beaucoup plus violent, plus extrêmes et des fois, même le froid devient plus extrême. Donc on a des records de froid et puis d'un coup, on a des records de chaleur juste après pour une saison. Il y a plus d'extrême. Ce n'est pas forcément un réchauffement climatique même si ça reste globalement un réchauffement climatique. Je ne vais pas dire ce que j'ai dit. Mais le problème, c'est que les Américains, du coup, voient... Certains Américains, en tout cas, ont du mal à comprendre que ça veut dire ça, en réalité. Et le problème, c'est que Donald Trump, non plus, n'y croit pas trop. Donc, voilà. Il a dit qu'il ferait un petit peu d'effort à regarder réellement si c'est le cas ou autre chose. Mais bon, j'ai un peu du mal à y croire. Et à côté de ça, vous avez la Chine qui vient d'arrêter la planification de... Donc, il planifiait 103... Comment ça s'appelle déjà ? Comment... En français. Il faut que je retrouve le terme en français. Des trucs pour générer de l'électricité avec du charbon. Voilà. Ils en ont arrêté la planification de 103 parce que... Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Chine, la pollution, c'est un sujet très important. Alors, lâcher d'un pays qui n'est pas forcément l'un des plus libres. Il y a un petit peu énormément de contrôle de la part du gouvernement sur la population. Mais le gouvernement reste quand même à l'écoute des choses les plus importantes. Et la population est très inquiète du réchauffement climatique et surtout de la pollution. C'est pas plus le réchauffement climatique, c'est plus la pollution. Parce que... Vous avez dû le voir, en Chine, sur les grandes villes, il y a des brouillards mais de pollution, comme on le voit sur l'image, qui sont massifs. Et les Chinois ont vraiment peur pour leur santé. Du coup, les politiciens prennent très à cœur, en Chine en tout cas, le réchauffement climatique et surtout la pollution. Ils ont pas envie de... Ils ont envie de garder une condition de vie un peu agréable quand même. Et même la Chine, du coup, au final, fait beaucoup plus d'efforts que les Etats-Unis parce que pour eux, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est un peu... C'est un peu bizarre quand on y pense parce que la Chine est l'un des plus gros pollueurs au monde. Et au final, c'est eux qui, limite maintenant, font le plus d'efforts. D'ailleurs, ils font le plus d'efforts. C'est eux qui investissent le plus, en tout cas. C'est pas eux qui font le plus d'efforts par habitant mais c'est eux qui font le plus d'efforts globalement. Après, ils ont moins de pollution aussi par habitant. Bref, c'est un peu bizarre. Dans tous les cas, voilà la petite news que je voulais parler un petit peu. C'est bien, franchement, je dis go la Chine, allez-y. Continuez de faire en sorte d'investir dans le solaire, dans l'éolien, de... N'importe... Ils investissent aussi pas mal dans les recherches pour découvrir de nouvelles manières de générer de l'électricité. Par exemple, fusion nucléaire. Donc, continuez la Chine et j'espère que les Etats-Unis finiront par suivre parce que là, ça devient un peu ridicule. Alors, on est dans une news totalement différente. C'est au niveau des AMD. Donc, si vous ne savez pas, AMD Ryzen est très proche. On n'a pas encore vraiment de date officielle. J'avais parlé la semaine dernière d'une rumeur de date. Enfin, c'est une rumeur en partie confirmée de date qui était pour la Game Developer Convention GDC qui est... Je ne sais plus quelle date en réalité. Vous pouvez regarder sur Google sans trop de problèmes. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est au niveau plutôt des cartes-mères. Donc, si vous ne savez pas, le nouveau socket AM4 est différent de la AM3 qui existait avant. Du coup, les mécanismes pour accrocher votre radiateur pour refroidir votre processeur sont évidemment différents. mais en réalité, heureusement, apparemment, c'est une personne qui le poste ici. Donc, il a deux plaques de montage. Donc, il a une plaque de montage pour AM4 pour le nouveau socket qui est en noir et une plaque de montage pour AM3 donc l'ancien socket en silver donc en gris. Donc là, on peut voir que les plaques sont presque pareilles en fait. Il y a juste une petite différence c'est que la plaque pour la AM4 a des trous réglables sur le côté à mon avis pour deux tailles de socket mais ça voudrait dire que si vous avez acheté un radiateur CPU que vous utilisez encore actuellement et que vous n'avez pas envie de vous débarrasser parce qu'il fonctionne très bien eh bien, vous pourrez certainement le réutiliser. Il y a aussi des marques comme Noctua pour ceux qui connaissent Noctua fournira automatiquement si vous avez un radiateur Noctua ils fourniront automatiquement la plaque de montage pour le socket AM4 il suffit de les contacter ils vous l'enverront gratuitement donc ça c'est génial mais bon même si vous n'avez pas un revendissement Noctua on dirait que ça devrait aller peut-être peut-être que certains opérateurs évidemment j'ai entendu un drôle de bruit c'était bizarre peut-être que certains pas opérateurs certaines marques auront fait un système qui ne peut pas forcément s'adapter au nouveau socket mais normalement ça devrait aller et c'est ça qui est génial. Alors on a d'autres news si au niveau par exemple d'Asrock ils ont sorti un concept de carte mère donc c'est un concept très intéressant je vais sortir l'image peut-être si j'arrive à la voir un peu plus grande ou c'est pas du tout plus grand on va la mettre en bien grande comme ça donc cette carte mère qu'est-ce qu'il y a de particulier donc c'est une carte mère qui est très petite premièrement comme vous pouvez le voir ça c'est un socket normal c'est une carte mère en Z270 donc le Z270 c'est le milieu de gamme Intel donc c'est l'un des plus petits socket Intel donc c'est pas l'un des plus gros qui est vraiment énorme on voit donc ça c'est de la mémoire en Sodim donc c'est de la mémoire pour ordinateur portable que vous mettez là-dedans donc elle prend moins de place et du coup c'est vraiment c'est une carte mère qui est fait pour prendre le moins de place possible un peu comme les cartes mères mais le plus intéressant c'est ça ce port là c'est quoi ça c'est un port qui est utilisé dans les ordinateurs portables pour brancher les cartes graphiques tout simplement du coup au lieu de le mettre dans un ordinateur portable ou d'utiliser un port PCI Express normal ils ont utilisé ce port là pourquoi pour permettre de mettre justement des cartes des cartes graphiques qu'on trouverait dans les portables sur cette carte mère mais maintenant vous devez le savoir par exemple Nvidia ils sortent même la GTX 1080 la GTX 1080 la 1070 la 1060 même la 1050 dans ce format là pour ordinateur portable et c'est la véritable carte graphique non bridée donc ça voudrait dire qu'on pourrait se faire un PC extrêmement compact aussi compact qu'une PS4 ou une Xbox One Slim dans un format très réduit avec la puissance d'un PC haut de gamme littéralement vous pourriez mettre un Core i7 là dedans 16Go de RAM certainement et une GTX 1080 et ça c'est exceptionnel franchement c'est exceptionnel moi ça m'intéresse énormément ce genre de truc même si je suis pas trop petit PC mais ça m'intéresse quand même de voir ce genre de technologie j'aime bien la miniaturisation des PC ces derniers temps parce que c'est justement l'un des problèmes que beaucoup de gens avaient avec les PC et qui préfèrent les consoles c'est qu'une console ça prend moins de place on peut la mettre sous la TV maintenant les PC en fait prennent littéralement pas plus de place qu'une console et même moins de place si vous avez la première Xbox One la toute première la non slim elle est plus grosse que certains PC qui sont déjà disponibles actuellement et ça ça permettra de faire encore des PC encore plus petits et c'est très intéressant il y a d'autres trucs intéressants les ports sont à l'avant et à l'arrière pourquoi ? parce que sinon il y en aurait un petit peu trop à l'arrière c'est aussi peut-être pour mettre dans un tout petit boîtier justement et il y a un autre petit truc intéressant alors ça je ne sais pas où il est mais pour l'alimentation c'est une brique externe donc une brique d'ordinateur portable par exemple donc vous pourrez en acheter une tout bêtement genre une brique de 300 watts à mon avis si vous mettez du haut de gamme ou une brique de 200 watts si vous mettez un petit peu moins de haut de gamme pour alimenter justement le pc sans trop de problème donc ça veut dire que vous avez une brique externe mais bon je pense que ça vaut le compromis alors on en revient alors ça c'est c'est un follow-up oui je parle en anglais c'est par rapport à ce que j'avais fait il y a quelques temps la première news il me semble c'est que intel avait annoncé un pc en forme de carte de crédit je ne sais pas s'il le montre non il ne le montre pas du coup ben voilà une des utilisations de ce pc de carte de crédit il y a tout simplement des marques parce que le format va être le format est breveté par intel donc ils le mettent à disposition de tout le monde et du coup ça veut dire que des marques vont pouvoir faire des accessoires pour ces pc intel qui ont de la forme d'une carte de crédit et l'un des premiers accessoires qu'on peut voir ici c'est un écran en fait un dock où vous mettez la carte elle est là dedans et ça transforme donc ça permet d'utiliser le pc qu'il y a dans la carte de crédit vous avez aussi un autre module derrière je comprends pas trop c'est pour en gros les ports que vous avez sur ce pc on va dire sont interchangeables et la batterie aussi est apparemment inclue dans le truc je suis pas convaincu à 100% que c'est vraiment nécessaire mais un truc très intéressant par contre c'est que vous avez ça ok vous l'avez ça fonctionne très bien et puis trois ans plus tard vous dites ah je manque un petit peu de puissance vous pouvez racheter le même pc sous forme de carte de crédit le mettre dedans et hop vous avez upgrade c'est même un nouveau pc en quelque sorte mais vous n'avez pas changé écran ni rien parce que bien souvent les écrans il n'y a pas vraiment besoin de les changer en réalité quand on y pense et vous pouvez aussi changer la batterie parce que la batterie interchangeable donc ça vous permet ça coûte moins cher d'interchanger tout si les pc en carte de crédit sont pas trop chers aussi c'est ça le problème si c'est pas trop cher ce serait intéressant mais je sens que ça va être trop cher parce que Intel alors autre petite news c'est au niveau d'AOC ils ont annoncé un impressionnant oui comme le dit Cocotelante c'est le Hagon AG35 2U-CG Curve 29ème G5 donc c'est un écran 29ème en G5 comme le Acer Predator ou l'Asus Rogue je ne sais plus trop le nom parce que le nom est beaucoup trop long et que c'est plein de chiffres qui sont des des écrans qui étaient vendus 1200 1300 euros donc là vous allez me dire du coup il doit être vendu 1100 euros ou je ne sais pas quoi non il est vendu 899 euros alors vous allez me dire ça reste très très cher on va être très honnête c'est très très cher mais c'est littéralement les mêmes spécifications que le modèle Asus ou le modèle Aser donc c'est du 35 alors il est légèrement plus grand en fait le modèle Asus et le modèle Aser sont en 34 pouces là c'est du 35 pouces donc légèrement plus grand apparemment il est un petit peu plus courbé aussi donc c'est un petit peu mieux même limite je trouve il est toujours en 3440 par 1440 pixels 21 neuvième et un taux de rafraîchement de 100 hertz avec aussi une latence de 4 millisecondes c'est pas ce qu'il y a de meilleur mais ça utilise une dalle VA les dalles VA donc voilà les dalles VA offrent de bien meilleures couleurs que les dalles 10 malgré que les dalles 10 sont beaucoup plus rapides pour le gaming mais elles ont des vraiment mauvaises couleurs la plupart du temps on va être très honnête donc ça permet d'avoir des bonnes couleurs un bon taux de rafraîchissement quand même et une latence pas trop mauvaise 4ms ça va franchement c'est au dessus de 6ms je trouve que ça commence à devenir un peu tu le sens vraiment mais à 4ms franchement ça reste honnête vous avez aussi un hub usb 3 évidemment il y a une entrée hdmi et une displayport il faut utiliser absolument la displayport pour le G-Sync normalement à moins qu'il ait update depuis mais normalement il faut utiliser le G-Sync et il y a G-Sync intégré à l'écran G-Sync c'est une technologie de rafraîchissement variable qu'on avait parlé justement dans le texte de NVIDIA qui utilise un module supplémentaire qui coûte de l'argent donc c'est pour ça que ça coûte plus cher j'espère qu'ils sortiront aussi un module FreeSync qui devrait du coup coûter moins cher genre à mon avis 799€ sans le module G-Sync et ce serait vraiment intéressant évidemment ça reste cher on va être honnête mais ça veut dire que si ce genre d'écran baisse en prix il y a d'autres écrans qui vont commencer à baisser de prix peut-être d'autres écrans qui n'ont pas les mêmes spécifications par exemple des écrans peut-être justement en 21 neuvième qui étaient en 1080p et pas en 1440p mais eux ils vont baisser de prix il y a tout qui baisse de prix ça veut dire que même si vous ne pouvez pas acheter ce genre de truc ce que ça veut dire c'est que le haut de gamme devient plus abordable du coup le milieu de gamme deviendra aussi plus abordable et ça c'est génial donc j'ai hâte personnellement on a aussi hop la petite dernière news c'était au niveau de Netflix donc je ne sais pas si vous savez mais Netflix investit énormément dans des séries originales vous avez déjà dû en voir il y avait comment ça s'appelle je ne sais plus trop mais bon ils ont énormément de séries originales ces derniers temps qui sont apparemment vraiment bien ils en ont sorti d'ailleurs spécialement en France il y avait Marseille si je me souviens bien et il y avait Escobar avec le patron le méga vendeur de drogue sud américain donc des séries vraiment intéressantes donc pourquoi ils ont fait ça et surtout cette news parle du fait que ça se porte bien pour eux et pourquoi ils ont fait ça parce que ils utilisaient des séries avant de grands producteurs et comme je l'ai dit tout à l'heure certaines grosses sociétés américaines n'aimaient pas trop ça ils leur mettaient des bâtons dans les roues et bien eux du coup ils se sont dit on va faire des séries originales parce que de toute manière les autres séries on doit payer des énormes droits de diffusion on est limité on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut et bien on va faire nos propres séries et c'est justement ce qu'ils ont fait et ils font des séries de qualité comme ça et c'est génial franchement c'est génial je suis content de voir ça parce que selon moi Netflix permet de casser quelque chose qu'on avait depuis trop longtemps et c'était des grosses marques qui étaient implémentées dans ce milieu là et qui dictaient des prix énormes pour regarder des séries bien souvent parfois médioc parce que ils essayaient de faire en sorte que les gens restent le plus possible sur la chaîne donc on essaye de les attirer pour la prochaine saison ou je ne sais quoi alors que Netflix leur modèle c'est littéralement tous les épisodes sortent d'un coup regardez tout c'est génial et prenez votre abonnement Netflix si vous voulez regarder la saison prochaine peut-être ou une autre série de qualité qu'on va faire et c'est ça qui est bien et j'espère qu'ils continueront dans cette approche là et je leur souhaite le meilleur du monde parce que selon moi ça va aider tout le monde et surtout nous parce qu'on devra payer moins cher pour regarder des jolies petites séries qui sont sympathiques pour nous détendre donc voilà c'était la petite dernière news c'est une news technologique mais que j'aimais assez bien du coup c'est à peu près tout pour ce Tech Samashow numéro 3 j'espère que vous avez bien l'apprécié n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire n'hésitez pas à laisser votre avis selon ce que je vous ai demandé tout à l'heure on se retrouvera du coup pour un prochain Tech Samashow et je vous dis salut à tous